... Son sourire facile et son énergie communicative auraient pu en faire une héroïne de comédie. Mais c'est le cinéma d'auteur qu'affectionne tout particulièrement Sabrina Oazani. Révélée par Abdelatif Kechich dans l'Esquive, elle a depuis tourné avec Daniel Thompson, Cédric Clapiche ou encore Asghar Faradhi. Un parcours sans faute qu'elle construit avec exigence. Elle était récemment à l'affiche de Ouvert la nuit d'Edouard Baer. L'occasion pour nous de la rencontrer. Ne m'agresse pas. Mais je ne vous agresse pas, je vous parle normalement. Là tu es très agressif. Non, je vous parle normalement. Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Parle là. Sabrina Oazani, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Avec plaisir. Commencez par nous parler un peu de votre personnage, Faïza. Faïza, c'est une jeune fille, jeune étudiante qui vient faire son stage dans le théâtre que dirige Luigi, donc interprété par Edouard Baer. Et donc c'est une nana très, très carrée, très contrairement à Luigi qui planifie tout à l'avance, qui est paxée à Jean-Baptiste, qui a son petit bébé qui est en plein dans les études, elle sait ce qu'elle doit faire demain, elle sait où elle sera dans dix ans. Taxi ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord ? Oui, ben on y va. Mais vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar ? Ah non, non, j'avais rendez-vous, t'es folle. Non, 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 je t'ai sueur le hasard moi. C'est la voix de la raison, un peu l'opposé de Luigi. Et vous, vous êtes comment dans la vie ? Moi, je pense que je ressemble un petit peu plus à Luigi, malgré tout, parce que même des vacances, j'ai du mal à les programmer. Pour le coup, je me suis vachement inspirée de ma grande sœur, qui s'appelle Faïza. C'est pour ça que j'ai demandé à Edouard qu'on l'appelle comme ça, parce que quand je disais le scénario, ça me parlait, ça me faisait penser à ma grande sœur, donc c'était un peu mon inspiration et ma ligne directrice pour le personnage. Moi, ouais, j'ai l'impression que je suis encore une gamine dans ma tête. J'ai du mal à prévoir, j'ai du mal à me projeter, je vis un petit peu au jour le jour. Mais si je peux me permettre, dans votre carrière, vous avez, on le sent, une exigence, une envie d'excellence quand on voit les films Paris, La graine et le mulet, Des hommes et des dieux, La source des femmes. Vous choisissez des rôles qui demandent beaucoup d'exigence. Là encore, avec Edouard Bercer Poétique, décalissé du cinéma d'auteur, c'est ce cinéma-là qui vous convient ? Ah oui, ah oui, vraiment, c'est ce cinéma-là que j'aime, j'aime, c'est vrai que malgré tout, j'aime les challenges en fait. J'aime ça, j'aime me dire que je vais apprendre le palestinien ou l'anglais pour le film Inch'Allah, que je vais pour le film d'Ajgar Faradji essayer de trouver le bon accent, le bon accent pour pouvoir faire cette jeune fille qui n'a pas de papier et puis se confronter à d'aussi grands réalisateurs, effectivement, ça demande d'être, en tout cas, du mieux que je peux, en tout cas, j'essaie de l'être. Et il faut dire que vous avez commencé avec un réalisateur exigeant, Abdelatif Keshich, on s'en souvient pour l'esquive, vous étiez toute jeune, adolescente, voilà, 13 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu, aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience-là, avec ce réalisateur qui a une direction d'acteur très particulière ? Oui, mais d'abord, juste de cette question, j'ai eu un presson, là, dans tout le dos, parce que ça m'émeut vachement, parce qu'Abdelatif Keshich, moi, c'est quelqu'un d'important pour moi. Il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a appris énormément de choses, il m'a appris avant tout qu'il fallait être, vivre, plutôt que de jouer. C'est ça que je retiens avant tout. Les femmes de chambre de mon pays n'ont trop point qu'on ne les appelle. Monsieur, madame, je voulais vous demander, excusez-moi, je voulais vous demander, moi, moi, je suis la pauvre dans l'histoire, je suis la bonne de elle, et moi, je dois faire ma riche. Voilà. C'est ça. Elle, elle, c'est la riche, elle doit faire la pauvre. Et je comprends pourquoi, à peine elle arrive, elle fait des gestes de riche. Mais je vais commencer, il y a des moments. On peut le dire, le cinéma, c'est un peu tombé par hasard dans votre vie, vous voyez une annonce de casting, je crois que c'est même votre maman. C'est mon moment. Mais après ça, le cinéma, ça a été une évidence pour vous ? Oui. Il n'y avait plus que ça ? Oui et non, parce que j'avais peur, j'avais vachement peur. Moi, c'est vrai que je n'ai personne dans ma famille, je n'ai personne dans mon entourage, je viens de la cité des 4000 à la Courneuve, j'habite toujours à la Courneuve, je n'ai personne pour me dire, ne t'inquiète pas, ça va se passer comme ça, voilà les bons choix à faire, voilà, il faut que tu te protèges de ça ou je ne sais quoi, donc parfois je suis tombée de très haut, parfois je me suis fait mal et parfois j'ai fait des très très belles rencontres, mais donc ça me faisait peur de me dire, effectivement, c'est un métier tellement éphémère que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc j'ai quand même continué mes études pendant longtemps, je voulais être journaliste, sinon je me suis arrêtée avant. Je me suis dit, bon allez, il faut y croire quand même, après la licence, on va rester dans ce n'est pas. Mais je voulais effectivement avoir un maximum de bagages pour me dire, si ma passion, si ce que j'aime, si ce qui me fait vibrer, me sentir vivante, le cinéma, ça s'arrête, j'aimerais avoir autre chose qui me plaît, je ne veux pas me retrouver dans un métier où je suis forcé derrière un bureau ou derrière une caisse. Mais par contre, effectivement, je n'oublierai jamais de ma vie, le jour où j'ai joué, même la première fois, même au casting de l'esquive, avec mon frère comme partenaire qui est passé le casting aussi, ce que j'ai ressenti dans le ventre, dans mon cœur, et je n'y croyais pas encore, je ne me permettais pas d'y croire parce que je me suis dit, je ne suis pas prise, je ne serais peut-être jamais prise, mais au fond de moi, ça bouillonnait. À partir du moment où j'ai passé le casting, c'était dans le trip, je me disais, c'est ce que je voulais, c'est ce que je veux faire. En tout cas, vous vous donnez les moyens, je crois que par exemple, pour le film d'Asghar Faradhi, Le Passé, vous avez vraiment bataillé pour avoir ce rôle dans le film du réalisateur iranien. Oui, mais grave, mais là vraiment, ça a été une belle bataille pour le coup, parce que je croisais, je croisais Mohamed, le directeur de casting, et il me disait, Sabrina, je cherche une jeune fille maghrébine, 20-25 ans, mais qui n'a pas les papiers, qui ne parle pas très bien français, qui a l'accent, etc. Je me disais, mais moi ? Mais enfin, moi ? Voyons, j'ai entre 20 et 25 ans, je suis maghrébine, je n'ai pas l'accent, mais je peux l'avoir. Il me disait, non, Sabrina, il veut une non-professionnelle, c'est important, même pour l'histoire, que ça le soit, que ce ne soit pas un visage connu du grand public. Et puis, je ne lâchais pas l'affaire, deux, trois fois, après j'ai dit à mon agent, vas-y toi aussi, remets un petit coup, remets un petit coup. Donc, je crois qu'à force d'entendre mon prénom, il s'est dit, oh, je vais la rencontrer, c'est Sabrina Vosani, tout le monde me fait chier avec elle. Et du coup, effectivement, quand on m'a dit, je devais partir en vacances, ça faisait des années que je n'étais pas partie. On m'a dit, Sabrina, Asghar Faradji, il veut te rencontrer demain. Si, mais demain matin, je prends l'avion pour partir en vacances. Oui, ben, c'est demain ou jamais. Ok, j'annule les vacances, c'est pas grave, je m'en fous, c'est Asghar. Et effectivement, je l'ai rencontré et ça a été formidable et il y a juste un moment, il m'a dit, est-ce que, parce que lui, il parle qu'iranien, donc du coup, il me dit, est-ce que tu as l'accent quand tu parles ? En anglais, où il y avait son traducteur, un petit peu en anglais, un peu en iranien. J'ai regardé son traducteur, je l'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je mens, est-ce qu'il ne l'entend pas, donc il ne sait pas. Je peux dire oui, mais non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, mais je peux l'apprendre. Oui, voilà, ça se travaille. Oui. Il a dit, voilà, toi tu restes et il a dit à sa femme, toi maintenant, tu vas partir. Il l'a virée devant la cliente, devant moi, il a dit, moi j'y suis restée. C'était combien de jours avant son suicide, cette histoire ? C'était 4-5 jours. Vous en avez parlé, vous êtes, on peut citer, Léila Bechti ou Afsiya Erzi, vous faites partie de cette jeune génération d'actrices maghrébines. Est-ce que vous trouvez qu'encore aujourd'hui, ça peut être plus difficile de s'imposer, par exemple, quand on s'appelle Sabrina Ouazani ? Oui, en fait, c'est délicat parce qu'en même temps, j'ai commencé il y a 15 ans maintenant, et donc je sais combien ça a évolué. En fait, c'est toujours pas assez, on va pas se mentir, la place qu'on donne aux maghrébins ou aux autres, parce que alors moi, on se plaint les maghrébins, mais alors les asiatiques, c'est encore pire que nous, parfois les blacks ou je ne sais quoi, donc c'est encore trop dommage comme les directeurs de casting ou les financeurs ou comment leur vision, elle peut être étroite et de se dire, bah non, en fait, c'est pas écrit pour une maghrébine, donc c'est pas une maghrébine, on s'en fout, c'est une jeune fille de 20 ans, peu importe l'histoire qu'elle raconte, ce que ça raconte, le film, peu importe, elle peut elle de n'importe quelle origine, mais non, il l'a écrit pour une blonde aux yeux bleus, bah ça doit être une blonde aux yeux bleus, même si j'aime les blondes aux yeux bleus, vous êtes très belles. Mais des fois, c'est vrai, je disais, bah ouais, non, il me disait, non, on n'a pas demandé une maghrébine, Sabrina, on a demandé une jeune fille de 20 ans. Ouais, mais je suis aussi une jeune fille de 20 ans, avant d'être en maghrébine, je suis un individu à part entière, et voyez-moi en tant que tel, donc ça, ça a été très compliqué pendant plusieurs années, mais j'avoue que ça a évolué, donc ce serait pas juste de dire, oh non, quand même, on n'a pas encore assez notre place, etc., parce que je vois qu'il y a de plus en plus de réalisateurs, aussi qui font partie de notre génération, ma génération, qui du coup, a grandi avec la société Black Blumber, et qui du coup, c'est naturel pour décrire, ou en tout cas, de voir, peu importe l'ethnie ou les origines, de se dire, oh bah, ça peut le faire, mais ça, je trouve que ça repose un peu plus sur les jeunes réalisateurs qui arrivent et qui ouvrent cette voie-là, et qui se permettent ça, mais, je dis ça, le film d'Éric Lavenne, L'embarras du choix, le rôle qu'il m'a proposé, qui est le deuxième rôle féminin, il s'appelait pour Aurore, à la base, donc, finalement, ça va dans le bon sens, quoi qu'il arrive. Vous avez enchaîné des très beaux rôles, c'est souvent des seconds rôles, mais récemment, vous étiez à l'affiche de L'Outsider, de Christophe Baratier, donc vous aviez le premier rôle, là, même si OUVERT LA NUIT est un film choral, votre rôle est central, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui changent, là, pour vous ? Euh... Ouais, ce ne serait pas honnête que de vous dire non, bien sûr que oui, bien sûr que oui, je suis contente, je suis contente, en fait, qu'on ait confiance, de plus en plus confiance en moi, je suis assez perfectionniste et j'essaye d'être le mieux possible, donc je suis contente quand on me le rende un petit peu, mais même si j'ai eu des seconds rôles, avant, ou des plus petits rôles, j'étais contente parce que j'ai fait des rencontres formidables et que je tournais avec des réalisateurs fantastiques, déjà, juste qu'on me donne ma chance, déjà, j'étais déjà ravie, donc si en plus, ça évolue dans le bon sens et que je prends un petit peu plus de place, moi, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je me dis, tant mieux si ça va dans ce sens et j'espère qu'on aura encore plus confiance en moi et que vous me verrez dans d'autres projets que je porterai aussi. Est-ce que Hollywood, est-ce qu'une carrière comme Marion Cotillard, ça vous fait rêver ? Ah bah oui. Ah bah oui. Bien sûr que ça m'attire, j'ai envie de ça, j'aime ça et je... je... j'aime ce que je fais en France, je trouve que, voilà, il y a des merveilleux réalisateurs et encore plein de belles choses à faire, mais j'ai envie d'aller aussi, bien évidemment, à l'international, ça m'appelle, ça m'attire. Ouais, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de me diversifier. Donc oui, ça m'attire, une carrière hollywoodienne, pourquoi pas ? On vous le souhaite, en tout cas, vous avez une très belle énergie. Musique 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 Musique